Fini rappel de présentation d'invités, période de questions d'écouté de Cambridge. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le ministre du gouvernement dépasse 8,1 millions de dollars en éducation en 2003, alors qu'on a 250 moins d'élèves et les jeunes font moins bien en mathématiques. C'est qu'on dépense davantage pour moins d'élèves et les maths sont en recul. Ma question à la ministre est simple. Comment justifier, augmenter les dépenses alors que les élèves font moins bien? Le ministre de l'Éducation. Ah, où vais-je commencer? OK. Premièrement, qu'est-ce qu'on a pour plus d'argent? Qu'est-ce qu'on a pour plus d'argent? Le déploiement de la maternelle à temps plein. Et je comprends que vous voulez l'abolir. C'est ce que nous avons. Ce que nous avons, ce sont des nouveaux programmes, c'est-à-dire des programmes spécialisés où chaque élève pratique des compétences pour une carrière potentielle. Ce que vous avez, c'est un taux de diplomation qui a augmenté. Vous savez à quel niveau il était alors qu'ils étaient au couloir? Maintenant, le tiers des élèves n'avaient aucun diplôme de secondaire. Maintenant, merci. Regardez la fin de vous. Veuillez vous espérer. Veuillez vous espérer. Complémentaire. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on a? Les élèves font moins bien en mathématiques en débutant. Ce n'est pas seulement les parents qui sont préoccupés, ce sont les chefs, les leaders. Il faut arrêter de se flatter ou de se donner des tapes dans le dos pour leur performance. Alors que nos niveaux sont pires qu'avant. Qui a dit ça? L'ancien vice-premier ministre. Malheureusement, c'est ce que votre gouvernement a fait au cours de la dernière décennie. Les élèves sont de moins en moins concurrentiels à l'échelle internationale. Pendant combien de temps allez-vous réduire le problème de la mauvaise performance des élèves? Veuillez vous le soir. Veuillez vous le soir. Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, de quoi qu'il a besoin de plus d'informations? Comme un élément d'évaluation que vous avez introduit à la fin de votre mandat, 50 % des élèves atteignaient le niveau provincial. Donc, pour ceux qui pensent encore en termes de l'aide maintenant, 71 % des élèves atteignent la note provinciale. Je voudrais que les gens d'en face essayent d'arrêter de casser du sucre sur notre système d'éducation et voir ce qui se passe. Je voudrais également souligner, lorsqu'il parlait de la performance des élèves dans les normes provinciales, il n'a pas parlé que c'était une échelle, que c'était 16 sur 700 complémentaires finales, Monsieur le Président. J'en crois pas, mais il aura 16, une baisse de 16 notes, c'est vraiment pas bien, je ne comprends pas la situation. Le groupe parlementaire conservateur a un plan d'action pour les élèves en mathématiques, alors que la note en mathématiques a diminué. Nos élèves font moins bien en mathématiques qu'avant. Et que la performance en mathématiques est importante pour les emplois à l'avenir. Et les notes sont troublantes. Donc, il faut avoir un appui aux élèves pour avoir des études postsecondaires et avoir… Donc, il faut enseigner les règles et donc il faut faire passer les élèves avant de faire passer les chefs syndicaux avant les ministres. Voulez-vous appuyer notre plan d'action de réussite en matière de mathématiques? Vous voyez que je sois? Ministre, en fait, je crois qu'il appuyait mon plan parce que ce que j'ai dit depuis deux mois, qui vaut des consignes scolaires équilibrées, débuté, Monsieur le Président, les élèves doivent apprendre les règles de mathématiques et que les élèves doivent comprennent les concepts de base, comprennent les concepts plus complexes pour qu'ils puissent obtenir ce que la Chambre de commerce veut à l'échelle de la province, que nous avons des élèves qui ont leur raisonnement critique et qu'ils puissent appliquer ces concepts mathématiques pour régler les problèmes. C'est pour ça, c'est ça que nous avons, c'est ça que nous voulons. Ils devraient appuyer les enseignants et ils veulent s'occuper de la performance des enseignants. Je vais investir dans la formation des enseignants. Député de Barré, ma question s'adresse au ministre des Finances. Ministre, vous êtes le chef de votre bébé des jeux panaméricains. Est-ce que c'est vous qui organisez les chiffres, qui essaie de présigner les chiffres, alors que maintenant c'était 269 millions de dollars pour la sécurité, alors que les transports c'était 69 et maintenant c'est 70, 90 millions de dollars. Est-ce que vous voulez nous faire la mise à jour et dans le monde réel, il faut s'occuper de budget, donc il ne faut pas mettre à jour le budget pour régler le problème. Est-ce que le public est induit en erreur? Je demande au député qu'il est sur le bord. Je lui demande de modérer ses allégations. Et j'apprécie sa coopération. Ministre des Finances. Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion de féliciter le ministre qui est responsable des jeux panaméricains et parapanaméricains. C'est quelqu'un sensible, intègre, c'est un nouveau Canadien, comme un grand nombre qui cherche une occasion et une équité, une égalité. Il fait tout en son possible pour être incluant et inviter les gens à participer à ces jeux et à l'économie de l'Ontario. Je suis fier du travail que le responde le ministre du Tourisme des jeux panaméricains et paraméricains. Et donc, c'est honteux ce que le député prétend. Il fait un excellent travail en matière de jeux panaméricains. Il fait un travail transparent. Donc, il fait tout en son pouvoir pour protéger les intérêts de la province. C'est-ce que vous féliciteriez un ministre pour ce débâcle? Hier, nous avons eu un rapport trimestriel où on voit que les contrats coûtent plus cher. On voit aussi qu'il y a un nouvel échelon qui a été atteint par la sécurité. Ce contrat nous coûte 33 millions de dollars de plus. Sérieusement, vous en êtes à 17 mois avec des contrats qui sont toujours en attente. Comment est-ce que vous pouvez réussir avec un tel budget? Et en 2013, un projet avait déjà dépassé son budget et il n'était même pas complété à moitié. Les jeux panam, c'est un trou noir simplement. Comment est-ce qu'on peut faire une telle mauvaise gestion de projet? Le ministre. Les jeux Panam et Parapanam se tiendront partout à travers le sud-ouest de l'Ontario. Ça assure un bel avenir. Nous avons des communautés qui bénéficieront des centres aquatiques qui sont les meilleurs en Amérique du Nord. Nous avons un vélodrome dans une des communautés qui est l'un des plus beaux en Amérique du Nord aussi. Nous avons des beaux endroits pour nos athlètes et ce sont des endroits que les athlètes canadiens pourront utiliser pour s'entraîner à l'avenir. Les jeux, les préparations respectent les délais, ils suivent le budget et il y a des choses que nous allons faire à l'avant, par exemple avec la sécurité et le transport, afin de défendre les intérêts de la population. Je suis très fière que nous préparions ces jeux de la manière dont on le fait. Complémentaire finale. Le ministre des Finances devrait peut-être lire la mise à jour financière qu'on a reçue hier. Le gouvernement a investi 790 millions de dollars dans ces jeux jusqu'à présent. Mais c'est trop beau pour être vrai, il y a probablement des coûts supplémentaires. Il y a, dans ce 709 millions de dollars, il y a des coûts tels que 70 millions qui ne sont pas inclus pour d'autres éléments. Franchement, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour aider des enfants tels que Maddie Vanstone, qui a la fibrose kystique et qui doit payer ses médicaments à chaque mois et qui a de la difficulté à les payer. Franchement, M. le ministre, est-ce que vous allez demander au ministre responsable des jeux Paname de démissionner pour ce gâchis? Le ministre des Finances. M. le Président. Le village des athlètes panaméricains amènera des résidences étudiantes pour le Collège George Brown. Ça amènera un centre culturel. Ça amènera beaucoup pour cette communauté. Et ça améliorera l'avenir de cette communauté pour tous les Torontoires. Et ça, M. le Président, c'est un héritage qui sera laissé derrière par ces jeux. Et je suis tellement fière du travail qui est fait par Théo 2015. Il y a des choses qui pourraient être mieux faites, je le reconnais, mais c'est pourquoi nous avons un nouveau président en place. Nous avons une nouvelle équipe qui fait ce qui est en son pouvoir afin d'amener de bons jeux en 2015. Le député de l'autre côté le sait et il a décidé de ne pas lire les documents qu'on lui a envoyés. Arrêtez la pendule de l'intervention du Président. Je veux rappeler aux députés. Je veux qu'ils utilisent le titre ou la circonscription des députés. Ça fait partie des règlements de la Chambre. Je ne veux pas avoir à le répéter. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre suppléant. Est-ce qu'il croit qu'on devrait payer un milliard de dollars en subvention pour de l'électricité qui éclaire la ville de Manhattan? La vice-première ministre. M. le Président, je pense qu'encore une fois, la chef du troisième parti n'a pas les bons faits devant elle. Elle n'a vraiment pas les bonnes statistiques. Lorsqu'on parle des experts en énergie, M. le Président, on ne finance pas les exportations à d'autres endroits dans le monde. Elle a mélangé les faits. Elle a pris les bénéfices nets de nos exportations. En fait, M. le Président, depuis 2006, le système, l'acierré, qui est le système indépendant, exploite 2 milliards de dollars en revenus de ses experts. Donc, encore une fois, on voit un parti qui n'a aucun plan, qui n'a pas d'idées et qui n'a pas de fait, il semble. Complémentaire est bien, M. le Président, la population de l'Ontario sait très bien ce qu'ils paient lorsqu'ils reçoivent leur facteur d'électricité. Ils connaissent la partie qu'ils paient pour le gâchis en électricité amené par les libéraux. Est-ce que la vice-première ministre croit qu'on sert bien la population lorsque des compagnies étrangères profitent de l'exportation de l'énergie? Le ministre de l'Énergie, Mme la Présidente, M. le Président. M. le Président, le secteur privé investit des dizaines de millions de dollars dans le système énergétique en Ontario. Je voudrais demander à la chef du troisième parti où est-ce qu'elle trouve ce genre d'investissement à l'avenir. Mais encore plus important, elle se réfère aux factures d'électricité, mais je ne sais pas d'où viennent ces statistiques, mais Hydro-Québec a fait une étude sur les prix d'électricité dans les villes canadiennes tout au long de l'année. Et voici quelques chiffres des comparaisons de 2013. Complémenteur final. M. le Président, les autres provinces font de l'argent avec leur exportation d'électricité et ils envoient ces économies aux consommateurs d'énergie dans leur province. Mais ici, ça coûte un milliard de dollars pour les compagnies privées en électricité pour envoyer notre électricité aux États-Unis. Les gens paient les factures parmi les plus élevées au pays. On ne peut pas se permettre ça, M. le Président, plus maintenant. Est-ce que la vice-première ministre est d'accord sur le fait que le statu quo ne fonctionne pas et qu'il est temps de retirer les factures d'hydro du secteur privé et de travailler pour les consommateurs d'énergie de l'Ontario? M. le Président, nous avons donné une séance d'information sur l'exportation d'électricité à la porte-parole en matière d'énergie. Évidemment, il n'a pas donné l'information à sa chef parce que les exportations ont diminué les factures de 300 millions de dollars, M. le Président. Ça nous a sauvé un milliard de dollars lors de la dernière décennie. Je veux répéter les chiffres encore une fois. Nous avons l'électricité. Elle dit que nous avons l'électricité le plus disponible au Canada, M. le Président. Mais les chiffres montrent la différence. J'ai dit les chiffres, ville par ville. Même de l'autre côté de la frontière, l'électricité est plus chère qu'ici. M. le Président, en Détroit, il paie 15,4 cents. À Boston, 16,4 cents. À New York, 21,75 cents par kWh. Nouvelle question, la chef de la troisième partie. Ma prochaine question s'adresse aussi à la vice-première ministre. Et je crois que les libéraux jouent avec les statistiques. Les seules statistiques qui sont importantes pour les Ontariens, ce sont les statistiques qu'ils voient sur la facture d'électricité. La population paie parmi les factures d'électricité les plus élevées au pays, M. le Président. Ils veulent un peu de soulagement, mais tout ce qu'ils voient, c'est une soupe de lettres alphabets qui ne fonctionne pas et qui amène des frais encore plus élevés. M. le Président, ils voudraient bien obtenir un profit pour leurs exportations en énergie. Est-ce que la vice-première ministre croit que le statu quo fonctionne présentement pour l'Ontario? La vice-première ministre, M. le Président, on se concentre sur la question qui est soulevée par la chef de la troisième partie. La population se sent pressée comme un citron et c'est pourquoi nous essayons de les aider. Nous avons les avantages de l'énergie verte qui a épargné à l'Ontario 174 000 $ par année. Depuis que nous l'avons présenté, nous avons épargné aux consommateurs d'énergie 2,4 millions de dollars. Et depuis, M. le Président, les décisions qui ont été prises, nous épargnerons aux consommateurs 523 $ de moins lors des prochaines années. Que ce qui a été prévu, M. le Président, c'est donc, ça met à jour les règles de contenu, les différents contrats. On parle aussi ici du nucléaire qui a été rénové. Et ça, il y aura un impact, un effet sur les factures d'hydro. Complémentaire, les libéraux promettent de limiter les salaires des PDG dans le secteur de l'électricité et ce depuis des années. Mais lorsqu'on a proposé de le faire, ils ont voté contre cette mesure depuis dix ans. Les libéraux insistent qu'ils ne tolèreront pas les salaires dans le secteur énergétique qui sont super élevés. Et jusqu'à présent, c'est vraiment, la limite n'existe pas. Est-ce qu'on peut amener un réconfort aux familles et aux entreprises qui paient la facture pour ces salaires extrêmement élevés? La vice-première ministre. M. le Président, nous avons observé ce qui est proposé par les partis de l'opposition en matière du secteur énergétique et de leur politique en matière d'énergie. Mais il n'y a pas grand-chose. Leurs approches fera très peu et ne fera rien, en fait, afin d'améliorer les factures d'électricité de la population. Ils sont contre le nucléaire. On ne sait pas où ils se tiennent, s'ils sont du côté de l'énergie verte ou non. Les néo-démocrates, on ne sait pas vraiment où ils se tiennent lorsqu'on parle d'énergie. Ils sont pour l'énergie durable. Mais on se retrouvera sans doute avec un hamster sur une petite roue pour produire l'électricité en Ontario, si on va de leur côté. Donc, on voudrait bien voir leur plan pour la production d'électricité dans l'Ontario, complémentaire finale. Monsieur le Président, les néo-démocrates sont contre le gâchis, le manque de respect et le gaspillage de l'argent des contribuables, ce qui est montré par les libéraux présentement. Et on a des plans, des mesures qu'on veut mettre en place qui sont assez simples afin de s'assurer que la vie est plus abordable pour la population qui paie la facture. Peut-être que la ministre ne portait pas, la vice-première ministre ne portait pas attention lorsqu'on les a présentées. Il faut diminuer les factures d'électricité plutôt que de remettre des primes au PDG qui dirige le secteur de l'électricité. Il est temps que les factures soient un peu plus abordables pour la population de l'Ontario, Monsieur le Président, plutôt que de forcer les familles à payer pour de l'électricité moins dispendieuse à New York. Est-ce que la vice-première ministre est prête à agir sur ce dossier ? Ou est-ce qu'elle va continuer à prétendre que le statu quo fonctionne alors qu'il ne fonctionne pas pour la population ? Et ce statu quo qui continue à dépenser leur argent et qui le dépense simplement pour des primes de PDG. Au ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, la vice-première ministre a parlé du fait que le troisième parti n'a pas de politique énergétique. Hier, Monsieur le Président, la chef du troisième parti a envoyé une lettre à la première ministre suggérant certaines politiques en matière d'énergie. L'une des suggestions qu'elle a fait était qu'une fois par année, nous devrions remettre un chèque de 100 $ à tous les consommateurs d'énergie à travers la province. Monsieur le Président, ça nous coûtera un demi-milliard de dollars. Donc, j'ai une question à la chef du troisième parti. Est-ce qu'elle va l'obtenir du Conseil de l'énergie de l'Ontario ? Ou est-ce que c'est les consommateurs d'énergie qui payeront pour ça ? Ou est-ce qu'il ira du côté fiscal et trouvera un demi-milliard de dollars ? Où est-ce que vous allez trouver ce demi-milliard de dollars avec des compressions ou en augmentant les impôts sur la population ? Nouvelle question. Le député de Simco Grey. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Vous ne voulez pas couvrir les coûts du médicament collidico pour Mandy Vanstone, qui a la fibrosquistique. Depuis que nous avons soulevé cette question auprès de vous, vous n'avez absolument rien fait. Qui croyez-vous tromper avec ces charades ? Vous êtes la seule qui peut prendre cette décision. Non pas l'Alberta, non pas l'Alliance des prix canadienne. Mais vous, vous êtes la ministre de la Santé, vous vous occupez du service des soins de santé en Ontario. Donc, arrêtez de jouer à des jeux. Arrêtez de faire attendre Mandy, prenez la décision. Est-ce que vous allez vous assurer que collidico est couvert par la soins de maladie ? La ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et vous savez, vous étiez un ministre de la Santé. Vous savez que ce sont des décisions difficiles que l'on doit prendre en tant que ministre de la Santé. Nous avons retiré la politique du processus de décision entourant quel médicament est couvert par l'assurance maladie. Et vous savez, collidico, c'est un médicament qui promet beaucoup. Il offre une vraie lueur d'espoir pour les patients qui sont atteints de fibroses kystiques. C'est pourquoi nous travaillons au niveau pancanadien afin d'acheter ce médicament. Je crois que c'est très important que les députés de l'autre côté comprennent que nous avons eu de belles réussites à travailler au niveau pancanadien pour obtenir de meilleurs prix pour les médicaments. Et il est temps pour cette compagnie américaine Vortex, une entreprise cotée en bourse. Elle doit participer aux négociations complémentaires. Madame la ministre, ce n'est pas assez bien. Ce n'est pas assez. J'ai été ministre de la Santé. Et lorsqu'on avait assez de patients qui avaient besoin d'un médicament, nous nous assurions de couvrir leurs médicaments. Et ensuite, nous essayions d'obtenir un meilleur prix. Vous avez créé cette alliance pour les prix à l'échelle pancanadienne. Et ça ne fonctionne pas. En fin de compte, peu importe ce que les autres provinces disent, peu importe ce que ce comité dit, vous seuls allez prendre la décision en ce qui concerne Colalipo. Donc, arrêtez cet écran de fumer. Madi ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Personne de ce côté-ci de la Chambre ne l'accepte. Et personne d'autre ne devrait accepter vos arguments. Est-ce que vous allez faire la bonne chose et aider Madi? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, il est important que le député de l'autre côté reconnaisse que cette alliance pancanadienne nous a épargné 15 milliards de dollars, 50 millions de dollars, pardon, pour les médicaments. Nous pouvons financer plus de médicaments pour une plus grande partie de la population. Et ce que l'ancien ministre de la Santé a dit en 1986, le ministre disait, comme vous le savez, le ministre de la Santé ne peut approuver directement les médicaments. Ça dépend du comité sur la qualité des médicaments. Et c'est eux qui font la dernière, qui évaluent les dernières recommandations. Donc, Monsieur le Président, nous faisons ce que nous pouvons pour Madi et pour tout le monde qui a besoin d'accès à ce médicament. Nouvelle question, le député de Témin, Zabé-James. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les Ontariens voient leur facture d'électricité à tous les jours et elle ne fait qu'augmenter. Ils paient les factures les plus élevées au Canada. Et pourtant, nous allons voir une autre augmentation de 42 % grâce aux politiques de ce gouvernement. Est-ce que la Première ministre est d'accord sur le fait qu'il faut appuyer sur le bouton « pause » avec ces contrats que vous avez faits avec les compagnies privées et de diminuer la facture des Ontariens? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, nous avons un système qui fonctionne en Ontario. L'OPG et l'OEO fonctionnent. Le secteur privé fait partie des milliards de dollars en investissements qui sont faits dans ce secteur. Je demande à la chef du troisième parti et à ce député en particulier, M. le Président, où allez-vous trouver les investissements pour remplacer ce que vous voulez couper ici du secteur? Nous avons besoin du secteur privé. Si on n'a pas leur collaboration, où allez-vous trouver le financement? Complémentaire. M. le Président, venant d'un gouvernement qui coûte aux consommateurs d'énergie près d'un milliard de dollars pour avoir annulé des contrats dans cette province, c'est fort. Ce qui est clair ici, c'est que le gouvernement a ruiné ce dossier complet et il faut appuyer sur pause avant de continuer avec ces contrats. Donc, je vous demande encore une fois, est-ce que la Première ministre et son gouvernement sont d'accord que la vérificatrice générale devrait évaluer tous les contrats privés pour l'électricité et ce, afin que nous obtenions un meilleur marché? Intervention du Président. Je vais demander à la complémentaire, il y a un dialogue ici entre les deux groupes parlementaires. Je veux que ça arrête lorsque la question est posée. Le ministre de l'Énergie. M. le Président, je l'ai dit à plusieurs reprises, on a trois priorités de poids égal. D'avoir un réseau fiable que l'on n'avait pas lorsqu'on a pris les rênes. Ensuite, d'avoir un système, un réseau propre, ce qui n'existait pas lorsqu'on a pris les rênes. Ensuite, des taux d'électricité abordables dans sa province. 31 milliards de dollars ont été investis avec des pressions sur nos taux hydroélectriques et on a créé des mesures d'atténuation des prix pour arriver à offrir des taux abordables, y compris le crédit d'impôt contre lequel ce parti a voté. Et j'aimerais que vous parliez des programmes qui sont disponibles pour atténuer les prix, particulièrement dans le Nord, et je parle à ce député, M. le Président, parce qu'ils ont plusieurs crédits d'impôt qui font de bonnes différences pour atténuer la hausse des prix dans le Nord. Député de Cougsville, merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. M. le ministre, comme souvent, j'ai pris le train GO pour venir au travail. Il n'y avait que de la place debout et c'est donc un témoignage de la popularité du système. Cela aussi est un témoigne des transformations des banlieues comme Missoga à raison des investissements effectués par les libéraux en transport en commun. Pouvez-vous dire à l'Assemblée comment les investissements qu'on a effectués dans Missoga, quel effet ça a eu sur le transport en commun? Le ministère des Transports et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Nous avons maintenant passé de 10 trains, 10 wagons à 12 wagons par unité. Et on ajoute des trains sur la ligne de Milton qui est très populaire et nous coordonnons mieux avec les transports en commun des localités. Et la totalité des investissements dans le système GO, dans le réseau GO, est à plus de 10 milliards de dollars. C'est la plus grande expansion du système du réseau GO. Et nous avons travaillé avec PIL, la ville de Missoga et les autres communautés qui sont en fait des secteurs de création d'emplois. Et je voudrais remercier la mairesse Mekalian et ses amis à Missoga qui mènent la réorganisation du réseau et des offres d'emploi dans ces régions. Merci, M. le ministre. Je souhaite remercier le ministre de cette réponse complète. En fait, M. le Président, le train GO est très prisé par les populations. Mais en fait, la population de Missoga travaille de plus en plus, non seulement à Toronto, mais partout dans la grande région de Toronto. Mes committeaux vont à Hamilton, à Orangeville, à Vaughan. J'aimerais poser la question au ministre, quels seront les investissements effectués dans le transport dans le sud-ouest de l'Ontario à partir de maintenant? Merci, M. le ministre. Eh bien, M. le Président, j'ai eu le plaisir de me joindre à mon ami député Lancaster-Planborough-Westdale, qui a Lancaster-Planborough-Westdale, qui a un nom bien long et aussi un réseau très bien long pour célébrer la construction de la nouvelle station GO, qui est un bijou architectural. Et nous allons donc fournir la région de Hamilton avec quatre trains supplémentaires. Et il y aura donc davantage d'intégration du réseau au niveau de Hamilton. Et je souhaite aussi parler à mon collègue de Kitchener, qui a approuvé hier le transport, donc, à rail léger, qui joindra Kitchener à la ville, à Toronto, et au nouveau service de GO. Donc, merci. Nouvelle question, député Simco-Nord. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Formation au Collège et à l'Université. Hier, j'ai regardé, donc, ce projet de loi sur l'apprentissage qui permettra d'épargner 85 000 emplois d'apprentissage en raison de l'échéance du 8 avril qui exige que les apprentis se joignent à l'Ordre. Ça leur permet, donc, quatre semaines, ça leur donne quatre semaines pour se joindre à l'Ordre et le projet de loi. On prévoit aussi que 40 000 candidats à l'apprentissage qui n'ont pas encore passé les tests. Ce projet de loi sera débattu le 3 avril. Je demande au ministre si vous ne pouvez pas intervenir entre maintenant le 3 avril. Est-ce que vous allez appuyer ce projet de loi? Asseyez-vous. Merci. Le ministère du Collège et de l'Université. Le député soulève une question importante pour l'Ordre des métiers. Je sais que M. Tabucci et M. Johnson, ils travaillent dur. En fait, je les ai rencontrés, les gens de l'Ordre, sur cet enjeu, il y a une semaine. Ils ont proposé, ils ont mis de l'avant, donc, une période de grâce d'un an pour les apprentis afin que ceux-ci se joignent à l'Ordre. Et l'échéance d'avril est un défi pour l'Ordre également, car ils doivent donc promouvoir l'adhésion auprès des apprentis. Tout ce qu'un apprenti a à faire, c'est de contacter David Tabucci. Et tout le député d'en face peut faire de même. On a beaucoup de respect pour lui de l'autre côté. Plutôt que de faire ça, plutôt que de parler à M. Tabucci concernant des suggestions, ils décident de le faire à la hache avec un projet de loi provocateur. Bon. Question complémentaire? Merci de cette réponse. Réponse, j'imagine, du côté de la Chambre, nous croyons à la création d'emplois, pas comme l'Ordre des métiers. Je ne vois pas pourquoi vous ne prenez pas cela au sérieux. Je ne devrais pas avoir appelé David Tabucci. C'est votre travail. J'ai une lettre du 21 février à des commanditaires d'apprentis de vos cinq directeurs, qui dit que clairement, si vos apprentis ne renouvellent pas leur adhésion d'ici le 28 avril 2014, leur adhésion va expirer et l'entente sera annulée. Vous ne pourrez pas les former en tant qu'apprentis. Vous ne pourrez plus travailler à la partie obligatoire de leur programme. Alors, il y a 85 000 apprentis touchés par cela, qui comptent sur vous, qui ne se sont pas joints à l'Ordre des métiers. Est-ce que vous allez permettre que cela se produise, ou est-ce que vous allez vous joindre à moi? Essayez-vous. Essayez-vous. Monsieur le Président, voilà une autre tentative qui fait partie de toute une série de tentatives pour abroger l'Ordre des métiers et en faire, donc, des décisions de coulisses. Nous avons confiance en David Tabucci, un ancien ministre de cette Assemblée, en fait, dans le cabinet où ce député a servi. Et Ron Johnson, un ancien membre du Parti progressiste conservateur de cette Assemblée. L'Ordre des métiers, comme toutes les institutions, des défis à relever. Et le député de l'autre côté tente d'y mettre la hache plutôt que d'essayer de régler le problème. Et je suis certain qu'ils vont résoudre ce défi, comme bien d'autres, d'ailleurs. Alors, le moment est venu d'arrêter de faire peur aux gens. Allons-y, tout le monde, asseyez-vous. Nouvelle question. Député de Bramley, une fois. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Lors d'une conférence médiatique, on a dit que les estimations pour les Jeux pan-américains, la sécurité, étaient au livre. Cependant, on ne savait pas quels allaient être les coûts de 113 millions. Cependant, le nouveau PDG n'a pas été informé par le nouveau président du Conseil concernant la question des frais de sécurité. Ministre des Finances, alors oui, j'ai bien confiance dans le PDG des Jeux pan-américains de 2015 et du travail qu'il réalise. Il a été très familier, il est très au courant du budget de 2015. Il a travaillé de près avec le ministère de la Sécurité qui souhaite sécuriser les lieux et protéger le public. Et c'est ce qu'on va faire. Le travail a été fait avec notre ministère en association 2015 et le Réquipe. Question complémentaire. Nous avons vu, Monsieur le Président, dans quelle mesure les coûts de sécurité dans les hauts livres en ce moment, ne sont pas gravés dans la pierre. Quels seront les autres coûts? Dans 60 mois, nous n'avons pas encore signé de contrat de sécurité, de contrat de sécurité privée. Ils n'ont même pas signé ces contrats. Quels seront les coûts, finalement? Vancouver, qui a participé au concours pour obtenir des Jeux, avait déjà présenté ces chiffres. Alors, comment expliquer ce mépris évident pour les lois de la province? Est-ce qu'on pourrait donc être demandé au PDG de faire une comparaison entre les coûts réels et les coûts aux livres, les coûts prévus, afin de voir dans quelle mesure il y a un écart? Alors, je veux remercier le député de sa question. 113 millions, ça a été basé sur notre meilleure évaluation des besoins de sécurité il y a quatre ans. Depuis 2009, beaucoup a changé. Les plans de match ont progressé, ainsi que les plans de sécurité. Notre estimation, en ce moment, c'est de 239 millions. Ce processus a été sanctionné par la police provinciale de l'Ontario. Il y a des experts qui ont pris des conseils d'autres communautés partout dans le monde, qui ont été hôtes de tels événements, de telles rencontres sportives. Et la menace de sécurité, en ce moment, est très faible. Si la menace de sécurité devient plus importante, nous allons réagir en conséquence. Nous n'allons pas jouer avec la sécurité de nos athlètes, de nos entraîneurs, de nos visiteurs et de la population d'Ontario. Merci, député de Gengueu. Alors, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. J'ai eu le privilège et l'honneur d'être présent à la rencontre de l'Association des municipalités rurales de l'Ontario avec le ministre ici et bien d'autres ministres de cette Assemblée. En tant qu'ancien maire, je suis bien au courant du rôle important que nos dirigeants municipaux et que les municipalités jouent dans la province. M. le Président, notre partenariat avec les municipalités rurales est fort, est bien fort et bien solide. Mais on se pose la question, quel genre d'appui peut-on s'attendre de leur part pour se voir renforcés dans le cadre de ce travail? M. le Président, je voudrais demander au nom de tous les ontariens pour vous à la ministre pour savoir comment elle met à jour les partenariats renforçant nos municipalités. Merci. Je souhaite remercier les députés de la question. En tant qu'ancienne conseillère municipale, je sais à quel point les gouvernements municipaux sont importants. Et c'est pourquoi je suis heureuse que bien des députés de partout, des deux côtés de la Chambre, soient présents, aient été présents à la conférence. Et lorsqu'on a entendu leurs préoccupations concernant l'aménagement, donc des terres, les impôts fonciers, et nous avons entendu leur appui pour 3,2 milliards de dollars que notre gouvernement a offerts aux municipalités. Et cet investissement important pourrait ne pas continuer si le parti de l'opposition est élu. On craint que le gouvernement conservateur déleste les responsabilités à hauteur de 3,2 milliards de dollars sur les municipalités. Et nous voulons une relation plus solide avec les municipalités. C'est ce que nous faisons. Merci. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse. Il est bon de savoir que notre gouvernement continuera à travailler avec les dirigeants et les municipaux. Alors, la ministre avait fait l'allocution principale lors de cette rencontre. Et les déclarations de politique provinciales établissent comment la planification des terres guidera le développement agricole et l'utilisation des terres. Les municipalités du Nord craignent que les changements de déclaration de politique ne reconnaissent pas les défis particuliers de ces municipalités. Est-ce que la ministre pourrait expliquer à la Chambre comment elle veille à ce que ces préoccupations soient prises en compte? Ministre. Eh bien, M. le Président, je vous dirais qu'une planification efficace des terres est nécessaire à la prospérité économique des Ontariens. C'est vrai pour le Nord comme pour le Sud et nous avons écouté avec soin les préoccupations des populations du Nord comme des populations rurales. Avec des groupes communautaires, groupes autochtones et groupes municipaux, nous avons considéré soigneusement les suggestions de ces groupes pour veiller à ce que la déclaration de politique tienne compte des besoins précis et distincts de ces communautés. Notre nouvelle déclaration est emballante et comprend des politiques rurales permettant d'offrir de nouvelles occasions économiques permettant davantage d'utilisation économique pour les agriculteurs en fin d'accroître le tourisme dans les régions. Merci. Député de Huron-Gos. Merci, M. le Président. Ma question, c'est la semaine passée, à la conférence pour le maire, vous avez fait face à des critiques des municipalités rurales concernant le mépris que vous montrez envers eux concernant votre plan électrique. Et, alors, c'est non parlementaire, je vous demanderais de retirer. Alors, ministre, comment est-ce que vous allez faire les choses différemment à partir de maintenant, simplement, pour mêler tout le monde? En ce moment, on a un enjeu important qu'on ne peut ignorer. Il s'agit de votre approbation continue de demande et de prolongement d'échéance concernant des appels. Et, lorsqu'on n'a pas besoin d'énergie et lorsque les gens ne peuvent se permettre d'acheter de l'électricité, comment est-ce que vous proposez d'aller de l'avant? Merci, M. le Président. Ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, il y a probablement 255 contrats qui ont été offerts en renouvellement de projets qui ne sont pas complétés. Cet enjeu est soulevé constamment dans la Chambre par l'opposition. D'abord, la chef de soins de partie a dit qu'elle annulerait les contrats. Ensuite, il a dit qu'il ne les annulerait pas. Puis, il a dit sur la scène internationale qu'il allait les annuler. Maintenant, c'est par écrit, il a donc un projet de loi de création d'un million d'emplois où il donne aux municipalités le droit d'annuler des contrats qui représentent 20 milliards de dollars en énergie. Il va exposer la province à une responsabilité de 20 milliards de dollars. Monsieur le Président, vous tournez plus vite qu'une éolienne et le fait est que les communautés et les citoyens préoccupés ne sont pas en mesure de trouver quand les projets d'éoliennes sont passés de date et de vie utile. Et cette information ne fait plus partie du site de l'OEO, ça a été enlevé à dessein. Quand est-ce que le gouvernement va dire aux Ontariens exactement ce qui se passe avec ce fiasco? Asseyez-vous. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, la députée tourne plus vite qu'une éolienne. Et c'est bien elle qui tourne plus vite. Et nous avons indiqué que nous modifions les approvisionnements en énergie renouvelable important. L'OEO va exiger une entente avec les municipalités avant d'aller de l'avant. En fait, Monsieur le Président, depuis que le premier contrat a été accordé, nous avons, pour les gros projets éoliens et solaires, il y a eu un moratoire en fait sur l'éolien parce que nous n'avons pas émis de contrat supplémentaire. Il y a des contrats d'éoliennes qui sont en cours. Les nouveaux contrats éoliens exigeront une nouvelle démarche, Monsieur le Président. D'accord. Question de la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au ministre du service correctionnel communauté sécurité. Comme on sait, il y a trois employés du centre de détention de Middlesex qui ont été détenus suite au décès d'un prisonnier en 2013. Depuis longtemps, on sait que les prisons sont surutilisées, mal conçues. Alors, comment est-ce qu'on peut aider l'ensemble des intervenants si on ne change pas les choses dans l'installation? La ministre. Je veux remercier la députée pour cette question. Moi, je connais les accusations. Je pense qu'elle sait très bien que je ne peux pas faire de commentaire puisqu'il y a un procès qui est en cours et il faut également terminer l'enquête. Mais je veux tout de même offrir mes condoléances à la famille et aux amis du prisonnier qui a été tué. Je sais que le ministère prend son mandat très au sérieux pour s'assurer que le bien-être des prisonniers représente une priorité. Les prisonniers devraient être traités avec respect et avoir des conditions convenables. Et certainement, il y a de la violence dans les prisons tous les jours. Il y a les gardes qui doivent essayer de s'ingérer dans les batailles entre prisonniers. Est-ce que la ministre sait qu'il y a eu souvent des fermetures des prisonniers, mais rien qui peut empêcher qu'un meurtre comme celui d'un de Kuget se reproduise? On a demandé au ministère de s'occuper de cette situation. Qu'est-ce que la ministre prévoit faire pour que le surpeuplement ne conduise pas à un autre décès? Comme je l'ai dit, nous tenons comme une priorité la santé et la sécurité des prisonniers. Moi, j'ai présenté un plan en 12 points. J'ai rencontré le syndicat des gardes de prison et je pense que nous avons beaucoup progressé. Nous avons 300 caméras de sécurité. Nous avons 11 gardes de plus. Et nous avons trois chirurgiens et une autre infirmière spécialisée dans les santé mentale. Nous avons également sept infirmières de plus. Nous avons également un comité consultatif avec des gens de la collectivité. Et moi, je vais continuer à travailler avec le syndicat et les gestionnaires des prisons. Nouvelle question. Ma question est pour le ministre de l'Ontario des Affaires des personnes âgées, l'honorable seigneur Mario Sergio. Alors, je pense que mes cométants et Tobikono sont heureux des investissements que le gouvernement a faits et qui sont certainement sans précédent. Notre gouvernement veut continuer à investir dans les gens, l'infrastructure, avoir un bon climat d'affaires. Je suis donc fière que le secrétariat des personnes âgées ontariennes a créé une première subvention qui sera consacrée uniquement aux aînés. Alors, comment est-ce qu'on va continuer à travailler avec les aînés ? J'aimerais remercier les membres de Tobikono pour une très bonne question sur notre personne âgée. Monsieur le Président, notre député, je voudrais vraiment remercier les membres de Tobikono. Et j'étais très heureux d'annoncer ce programme de subvention. Ce programme de subvention, c'est l'un des exemples de ce que le gouvernement fait pour aider les aînés à rester dans leur collectivité, à rester actifs et à vivre le plus longtemps possible. Pour ce programme, ça demandait beaucoup de travail de la part des organisations d'aînés, d'entreprises, du secrétariat des personnes âgées. Et je dois dire que lundi, moi, j'ai rencontré les gens du comité de liaison qui essayent de se rendre compte des façons d'aider les aînés. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, certainement, on est heureux qu'on puisse avoir une voix pour les aînés de l'Ontario. Et dans ma circonscription, moi, je parle souvent à des aînés, et d'un des sujets dont on discute, c'est comment est-ce qu'on pourrait aider les aînés à rester indépendants en tant que docteur. Moi, je peux vous dire que si on permet aux aînés de rester chez eux et d'être indépendants, c'est vraiment un grand avantage. Alors, quelles sont les autres initiatives qui ont été créées avec d'autres groupes d'aînés dans la province? Je veux encore remercier le député d'Etoby-Connor. Mille merci. C'est certainement une bonne chose de prendre la défense des aînés ontariens. Et je pense qu'on ne peut beaucoup pas prendre des aînés. C'est la raison pour laquelle, avec d'autres groupes d'aînés, moi, j'étais très heureux de célébrer l'anniversaire du plan d'action pour les aînés. Nous cherchons toujours de nouvelles façons d'aider les aînés, d'avoir des solutions innovatrices. C'est la raison pour laquelle nous voulons avoir d'autres initiatives pour les aînés. On a toutes sortes de programmes pour aider les aînés. On a une bonne protection pour les résidents des foyers de longue durée. Certainement, nous travaillons très dur pour nos aînés. Le député de Kitchener-Connor-Estegard. J'ai une question pour la ministre des Services Correctionnels. Il y avait un pompier de Waterloo qui avait été diagnostiqué avec un cancer, avait perdu ses prestations parce qu'il avait fait du travail de bénévole dans une autre collectivité. Et si on ne prend pas des mesures maintenant, il y aura d'autres démissions qui vont avoir lieu dans les postes de pompiers. Maintenant, on dit aux pompiers de ne pas offrir des services de bénévolat dans différentes collectivités. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les gens dans certaines collectivités ne soient pas mis en danger? La ministre. Le ministre du Travail. Merci beaucoup. Je vais remercier le député d'en face pour cette question. On avait déjà parlé de cette question. Je ne peux pas évidemment donner des commentaires précis sur la situation qui a été soulevée, mais je pense que peut-être on pourrait se pencher sur les règles en ce qui concerne la commission des personnes accidentées. On sait qu'il faut absolument avoir des pompiers pour s'occuper des collectivités. quand il y a un incendie, ce sont les pompiers qui risquent leur vie pour protéger nos vies. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a rendu plus facile pour les pompiers à plein temps ou les pompiers à mi-temps. On leur a permis d'avoir plus facilement des remboursements pour des problèmes de santé. Et certainement, les pompiers ont huit fois plus de chances de souffrir du cancer. Question complémentaire. La dernière chose qu'un pompier qui souffre de cancer devrait essayer de régler, c'est des incertitudes en ce qui concerne les indemnisations. Mais en fait, c'est ce qui se passe parce qu'il y a vraiment un fossé en ce qui concerne les règlements. Alors, les gens qui sont des pompiers à plein temps et des pompiers bénévoles, il n'y a rien qui règle leur statut. Alors, le problème des règles qui existent, c'est que les pompiers bénévoles et à plein temps pourraient perdre leurs prestations parce que le dernier incendie qu'ils avaient combattu, c'était dans une autre collectivité en tant que bénévole. Il faudrait s'assurer que les pompiers à plein temps qui ont un cancer puissent avoir les prestations qu'ils méritent. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Merci beaucoup. Je pense que tous les députés seront d'accord que quand il s'agit de protéger les vies de nos pompiers, on ne doit pas dire que c'est une question partisane, certainement pas. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée à travailler avec le député d'en face pour voir quel est le problème et s'il y a un problème, on voudrait trouver une solution. Donc, je suis très heureux que l'on puisse travailler sur cette question et je pense que nous sommes tous fiers du travail que nous avons fait pour nous assurer que quand les pompiers souffrent de certaines conditions médicales, on répond à leurs besoins. Et certainement, nous travaillons de très près avec les pompiers pour essayer de protéger ces gens-là, la députée. La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Depuis des mois, les gens dans les hôpitaux et les gens dans les collectivités pensent qu'on devrait privilégier les soins de santé quand il s'agit de fusionner des hôpitaux. Mais le gouvernement n'a pas pris en ligne de compte ces requêtes. Et cette semaine, et bon, je vais citer, des fusions à long terme vont réussir, mais elles ne vont pas réussir s'il n'y a pas de protection à court terme. Comment est-ce qu'on va protéger les patients alors qu'il y a des fusions qui vont donc avoir lieu ? La ministre. J'ai eu plusieurs réunions avec des gens de Scarborough sur cette question. Et je suis heureuse de dire qu'on a fait des progrès en ce qui concerne des plans pour examiner cette fusion. et on a vraiment travaillé dur pour nous assurer que le personnel comprenne les implications de cette fusion. De plus en plus, je pense qu'il y a l'appui de la collectivité pour ce genre de changement. Et je vais assurer à la députée qu'il s'agit d'améliorer les soins pour les pensions, donner de meilleurs soins aux gens plus près de chez eux. Question complémentaire. Déjà, la planification pour cette fusion parle de coupure aux services envers les patients. Les docteurs disent que la qualité des soins est menacée. Et je cite, « Cette fusion représente une trahison de notre engagement envers les patients et les collectivités que nous servons et met en danger le programme de soins de santé. » Est-ce que la ministre va s'engager à préserver les soins aux patients et que ça va être la plus grande des priorités pendant que cette fusion a lieu? La ministre. Oui, je vais assurer à la députée d'en face qu'il s'agit d'améliorer les soins aux patients. Point. Nouvelle question. Le député d'Ottawa-Orléans. J'ai une question pour le procureur général. J'étais heureux d'entendre qu'il y a eu des accords qui ont été approuvés par le juge Conway en ce qui concerne les poursuites qui avaient été lancées. Et ça, c'était des gens du centre régional du sud-ouest. Je suis également heureux d'entendre que le gouvernement a essayé d'aider les résidents des deux centres. Est-ce que le procureur général pourrait nous donner plus de détails en ce qui concerne les accords qui ont été signés et en ce qui concerne le centre régional d'Ottawa-Rido? Quand il y a eu cet accord du RONIA, il y avait le ministre des Affaires communautaires et le ministère du procureur général ont essayé de travailler le plus vite possible. Et c'est ce qui s'est passé. On ne peut pas changer le passé étant donné la façon dont ces gens avaient été traités dans les institutions. Mais on veut s'assurer que les gens, quel que soit leur handicap, soient traités avec compassion et respect. c'est la raison pour laquelle je vais dire que ces poursuites ont été réglées et qu'il y aura une détermination finale en ce qui concerne certains des cas les plus inhabituels et les documents que l'on avait signés vont être mis dans les archives et les gens qui voudront avoir l'historique de leurs cas pourront les obtenir. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer et nous espérons que les gens qui ont été des victimes pourront être compensés. la ministre des... Je voudrais corriger ce que j'ai dit. Ma collègue m'avait dit que j'avais dit nous avons engagé trois chirurgiens mais en fait nous avons embauché trois sergents. Bon, alors il n'y a pas de mise aux voies des ferrets donc nous reprendrons la séance à trois heures. Merci.